Ils nous ont raconté que les femmes elles perdent tous leurs enfants. Voilà les gens n'ont plus à manger, n'ont plus de ressources en fait, ceux-là ils viennent de mourir hier. Et puis les bateaux ils sont en train de faire. Alors on a découvert ici une nouvelle méthode d'aider et on veut la tester. Je vais vous expliquer tout de suite. Le moyen de paiement le plus utilisé en Somalie, c'est directement sur leur téléphone portable. Ils s'envoient de l'argent en fait par texto sur des anciens téléphones un peu comme les vieux Nokia qu'on avait il y a 15 ans. Si on utilisait ça pour pour distribuer les donations, en fait ça permettrait d'aider des villages sans avoir besoin d'y aller. En envoyant l'argent directement sur leur téléphone et qu'eux achètent leur nourriture, qu'eux achètent leur eau. En plus ce qui est vraiment intéressant dans ce système, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Votre argent va directement sur le téléphone de la personne. On peut essayer d'aider si on trouvait un avion et qu'on remplissait de nourriture, qu'on remplissait d'eau et qu'on l'envoyait là-bas en Somalie. On est tous sur les réseaux sociaux, pas que nous, aussi les entreprises, les compagnies aériennes. Les dons se sont transformés. Les dons se sont transformés en camions remplis d'eau. Et l'eau, c'est la vie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui me l'a dit. En fait on croit famine, ça veut dire pas de nourriture, c'est pour ça que nous on voulait envoyer des avions, mais c'est pas du tout ça le truc. C'est juste un problème économique. On connecte une personne à une personne et nous on s'enlève. C'est le pouvoir de l'internet. Quand l'internet vient de l'un, pour une bonne cause, quelque chose est possible.